Nous sommes devant le nouveau météore, météore nouvelle génération R-Active qui se décline en 4200 et 5200 litres. Aujourd'hui le modèle présenté c'est un 5200 litres, 36-38 mètres, rampe aluminium pommier. L'innovation c'est le R-Active. Le R-Active qu'est-ce que c'est ? C'est déjà pour l'utilisateur une interface Home Machine qui va être un écran couleur de grande dimension, intuitif, facile à utiliser et clair. Donc par rapport à l'ancien modèle, le météore R-Active présente l'intérêt de ne plus avoir aucune vanne à manipuler. L'utilisateur utilise l'interface Home Machine via un écran. Une facilité de prise en main pour l'incorporation du produit grâce à une interface très facile d'accès. Le météore R-Active bénéficie d'un capotage intégral, côté gauche, côté droit. Le dessous de châssis est protégé par une tôle qui part de l'avant jusqu'en dessous de l'essieu. Alors un petit inconvénient quand même que moi j'ai remarqué, c'est qu'en fait la machine est super bien carénée. Et de ce fait là, du tracteur, on ne voit plus les roues du pulvé. Donc pour faire marche arrière, se guider entre les rangs de betterave, c'est franchement pas évident. Donc je pense que pour améliorer ce problème, il faudra ajouter une caméra à l'arrière du pulvérisateur pour bien voir les roues au moment de la marche arrière. Quand on lève les capots, à droite ou à gauche, un éclairage vient illuminer la zone de préparation. L'incorporateur de produit va être monté sur un dispositif de réglage de hauteur pour le mettre à hauteur idéale. Cet incorporateur bénéficie d'un système d'agitation hydraulique en fond de bac. Ici, nous avons le couvercle qui se transforme en table pour poser un bidon ou un brodozer. Ce qui déclenche l'aspiration et le degré d'intensité d'aspiration, c'est cette vanne qui va piloter un hydro-remplisseur. Sur le modèle air active, les vannes d'un appareil conventionnel sont transformées en fait par ses nourrices. Une nourrice sur l'alimentation de la pompe, une nourrice sur le refoulement de pompe. Et ce sont des pistons pneumatiques qui vont commander les différentes ouvertures des différentes voies. On va retrouver également une vanne de régulation innovante. Une vanne de régulation qui va travailler par une pression d'air. Elle va réguler le débit sortant de pompe de manière automatique et permanente. Ça va apporter plus de précision dans le fonctionnement de la machine et une meilleure réactivité. Le air réactif, ce sont des changements pour l'utilisateur, de la facilité d'utilisation, de la convivialité, de la sécurité d'utilisation. Et derrière, au niveau technologique, c'est un bouleversement, un circuit compact rapproché le plus possible de la rampe pour diminuer les volumes morts, faciliter les opérations de rinçage et avoir un appareil plus réactif. Hier et aujourd'hui, nous avons fait un fongicide sur la culture de céréales. On a effectué ce travail sur plusieurs parcelles, donc des grandes parcelles et des petites parcelles. Et il s'avère que grâce aux météoraires aéractives, on gagne en débit de chantier. On va beaucoup plus vite. Pour un exemple, ce matin, nous avons fait une parcelle de 15 hectares. Donc dépliés et repliés, nous avons mis 20 minutes pulvérisées à 17 km heure. Et des conditions de travail exceptionnelles. Tenue de rampe impeccable, débit impeccable aussi. Rien à dire sur la machine. Sous-titrage Société Radio-Canada